Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler luxe avec ses bons côtés et avec ses mauvais côtés. On sait qu'il y a plein, vraiment, et je trouve de plus en plus, de très belles choses à petit prix. Mais à côté de ça, c'est vrai que parfois, on a envie de se faire plaisir, on a envie de craquer sur un produit luxe juste parce qu'on aime la marque, parce que le packaging est joli, parce qu'il nous fait envie, parce qu'on en parle tellement bien sur les réseaux et tout ça qu'on se dit, il faut que je le teste. Et là, ben là, c'est qui tout double. Soit on adore, soit on est déçu. Et c'est vrai que quand on investit dans un produit luxe, on en attend beaucoup. Et donc, voilà, l'idée aujourd'hui de la vidéo, c'est que je me suis posée devant mes armoires, devant mes tiroirs, et j'ai sélectionné 5 produits luxe que je ne rachèterai pas, que je vous déconseille, qui je trouve, voilà, ne valent pas la peine, ne valent pas leur prix. Et 5 produits luxe où là, vraiment, ben je trouve que ça vaut la peine et je les rachèterai quand ils sont terminés. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. J'ai pensé à ce thème-là hier. Et ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi ici en bas dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées comme ça de thèmes, n'hésitez jamais à me partager vos bonnes idées. Donc, on va commencer avec le négatif, comme ça on terminera sur une note positive. Et donc, je vais vous parler de 5 produits qui sont très chers, qui sont trop chers pour moi. Alors, on va commencer. Allez, le premier devant moi, c'est le bronzer de Dolce & Gabbana, le Ultra Light Bronzing Powder Solar Glow que j'ai en teinte 20. Alors, ça se présente comme ceci. D'abord, d'un point de vue packaging, là aussi, quand on est dans du luxe, on attend un beau packaging. Et ici, honnêtement, je trouve qu'il est très, très joli. Le dessin qu'il y a dessus est magnifique. C'est pas trop léger, c'est pas trop plastique, pas du tout. Donc, c'est très beau. Après, le produit en lui-même, je l'ai retesté récemment deux fois. Et vraiment, je me suis dit, j'ai pas de coup de cœur pour ce bronzer. Je le trouve pas incroyable. Je trouve que, d'abord, il y en a d'autres luxes dont je vous parlerai, qui eux, vraiment, que ce soit par leur teinte, par leur texture, par leur finesse, je trouve qu'ils sont dingues et que je les lâcherai jamais. Et à côté de ça, il y a des petits prix qui, pour moi, sont plus performants que celui-ci. Me font un plus bel effet, me font plus cet effet waouh. Allez, je pense comme ça, d'emblée, à celui de chez Physician Formula, par exemple, le classique Butter Bronzer, ou même, en petit prix, celui sorti chez Kiko, là, tout récemment, dans la dernière collection. Voilà, ça, c'est des bronzers que je trouve vraiment très, très beaux et que je préfère à celui-ci. Alors, ce qui est valable pour ce bronzer et pour les autres produits dont je vais vous parler maintenant, qui, pour moi, ne valent pas la peine, c'est pas des catas. C'est pas des produits qui sont mauvais, qui sont à jeter. C'est juste des produits, où, moi, je trouve, qui ne valent pas leur investissement. Encore une fois, c'est mon avis. Ils sont peut-être très, très beaux pour vous. Vous les adorez certainement. Et d'une peau à l'autre, d'une personnalité à l'autre, on n'a pas les mêmes critères et tout ça. Donc, c'est pas parce que pour moi, ça ne me plaît pas, que pour vous, ça n'ira pas ou que pour vous, ce n'est pas un coup de cœur. Attention, hein. C'est vraiment juste mon avis. Donc, voilà. Lui, par exemple, je ne le rachèterai pas. Et à chaque fois que je l'utilise, oui, c'est très beau parce que le packaging est beau, c'est un bel objet. Mais à part ce côté bel objet, je... Voilà. Alors, un autre produit où je vais peut-être aller un petit peu contre l'avis général, mais encore une fois, c'est très subjectif. C'est mon avis. Le Brightening CC Serum de chez By Terry. Ce produit, d'abord, il est vraiment très cher. Je ne sais plus tout à fait les prix, mais il est vraiment très cher. Il existe en plusieurs teintes. C'est un produit que moi, j'utilise quand je l'utilise en base parce qu'il a vraiment ce côté très lumineux. D'ailleurs, on nous dit hydratation, radiance et correction de couleur. Oui, puisqu'il est teinté. Il est beau. Honnêtement, il est beau. Mais au vu de son prix, honnêtement, non. Vraiment, si on recherche de la lumière... Attendez, je tends le bras. Mais si on recherche de la lumière, voilà. Moi, ça, je le préfère 100 fois plus. Je préfère son rendu sur la peau. Je trouve qu'il a un côté un petit peu plus... Je ne sais pas. Peut-être que, justement, il est moins hydratant que celui-ci, si c'est possible. Et que c'est ça que moi, je préfère. Mais pour un prix qui n'a rien à voir, je préfère largement ce type de produit-ci. Et donc, voilà. Encore une fois, ce n'est pas une catastrophe. Le Brightening CC Serum, ce n'est pas un produit à jeter. Pas du tout. Si vous l'avez, je suis sûre que vous l'utilisez avec plaisir. Mais de là à investir son prix, non. Ce n'est pas un produit que moi, je trouve incroyable. Autre produit où je vais peut-être me mettre des gens à dos. Les palettes de chez Pat McGrath. Alors, ces palettes, elles ont un petit côté iconique. Je crois que pour beaucoup, c'est la référence palettes. Mais vraiment... Alors, d'abord, je trouve qu'elles ne sont pas toutes sur le même pied. Elles ne sont pas toutes équivalentes. Ici, je vous ai sorti la numéro 5. Et elles, ainsi que la numéro 1, pour moi, elles sont décevantes. Vraiment. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelque chose. Donc, par exemple, la dernière sortie chez Pat. Je la trouve très belle et je la trouve plus qualitative que la 5 ici. Mais par exemple, la 5. D'abord, les mattes chez Pat, je trouve qu'ils ne sont pas terribles. Ils ne sont pas forcément tous faciles à travailler. Ils n'ont pas une pigmentation qui est équivalente non plus. Les lumineux, on est d'accord. Il n'y a rien à dire. Ils sont sublimes. Mais par exemple, regardez ce phare-ci ici. Vous voyez ? Comme il a givré. Il a toujours été dans cet état-là. Je n'ai jamais réussi à le prélever correctement. Je dois vraiment presque aller gratter. D'ailleurs, j'ai gratté plus d'une fois pour essayer de retirer le givre. Je n'arrive pas à prélever ce phare. Et je trouve que sur une palette qui coûte le prix. Alors, les prix changent un peu. Je ne sais pas si on est entre 120 et 140 euros. Une palette qui coûte 140 euros pour 10 phares. Et c'est ça ce que je leur reproche. C'est que sur ces 10 phares, en général, je trouve qu'il y en a 3, 4 qui sont vraiment beaux. Mais payer 150 euros pour 4 phares, c'est limite. Alors, le packaging est sublime. Là aussi, on n'a rien à dire. Le packaging, je ne sais pas, c'est incroyable. Mais par exemple, pour tous ces phares qui sont un peu exceptionnels comme ça, qui sont un peu célestials, comme elle dit, avec ses multidimensions, ce côté très pailleté. Si vous cherchez un peu dans des marques comme Glam Shop ou dans ce genre de marques, vous allez retrouver ce côté ultra pailleté, parfois duochrome, parfois avec des multireflets. On peut trouver ailleurs. Alors, on n'a pas le même packaging, on n'a pas la même expérience. Et encore une fois, je vous parle ici de la numéro 5, de la numéro 1. Je ne les ai pas toutes testées. Mais par exemple, la dernière de chez Pat, c'est très belle. Mais dans l'ensemble, je trouve que ce ne sont pas des palettes qui valent leur prix. Et je ne pense pas. Alors, je dis ça, on ne sait jamais si demain, elle nous sort une palette avec que des froids, une déclinaison de gris et de brun froid. Je l'achète. Mais parce que ça aussi, je trouve que chez Pat, c'est très très fort, toujours dans les mêmes tonalités. Mais donc, à part si elle me sort ma palette de mes rêves, je ne pense pas que je craquerai encore. Et je les utilise très très rarement. Vraiment, je vais hyper rarement chercher mes palettes Pat McGrath. Donc, pour moi, elles ne valent pas forcément le déplacement. Et alors, je vais vous montrer quelque chose. Je viens de la recevoir il y a 3 minutes. Vraiment, juste avant de commencer la vidéo, le livreur a sonné. J'ai acheté sur Cult Beauty la palette de chez Vanity Makeup. Vous vous en doutez, on va en parler ce mois-ci. Je n'ai pas du coup, je n'ai même pas swatché. J'ai juste vérifié qu'elle n'était pas cassée. Regardez, niveau packaging, c'est tout aussi beau que la patte. C'est hyper lourd, c'est magnifique. Regardez l'intérieur. Voilà, on va en parler ce mois-ci. Elle est chère aussi. Elle coûte 90 euros sur le site Cult Beauty. C'est là que je l'ai trouvée. Je vais vous inscrire le code. J'utilise toujours le code SALYCB. Je vais vous le mettre juste ici. Il donne 20% sur pratiquement tout. Je ne sais pas d'où vient ce code. Je l'ai trouvé un jour. Je ne sais pas comment, je ne sais plus. Mais donc, je l'ai payé moins cher puisque j'ai eu 20% dessus. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, même si elle est chère, elle reste quand même nettement moins que celle-ci. Et on a là aussi une belle expérience packaging. Donc, on n'est pas obligé de payer 150 euros pour une palette pour avoir un beau packaging. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de tromper mes pinceaux et mes doigts déjà. Je fais ça juste après la vidéo. Donc, voilà, on continue. Toujours, donc, ces produits que je ne rachèterai pas, ça c'est certain. Je vous en ai parlé très récemment. Le correcteur pour les yeux de chez Chanel, le sublimage. C'est un anti-cerne qui coûte 100 euros, qui a un très beau packaging d'un point de vue esthétique. C'est très joli. Il vient avec un petit pinceau que je dois nettoyer. C'est très joli. Par contre, c'est une catastrophe à utiliser. Vraiment, vous perdez énormément de produits. Et quand ça coûte ce prix-là, vous n'avez pas envie de perdre du produit. Parce qu'il y en a absolument partout. En fait, il y a un petit capuchon de protection qui est juste là, mais qui colle. Donc, vous ne savez pas le récupérer. Ou alors, vous en avez plein les doigts. Il y en a plein qui se vient se mettre comme ça autour. Et pourtant, croyez-moi, je suis soigneuse. Il est rangé à plat. Donc déjà, voilà, premier point négatif. C'est tellement pas pratique. On perd tellement de produits. Avec ce packaging. Ensuite, le produit en lui-même, il peut être très joli à l'application. J'ai eu des jours avec et des jours sans. Il peut être très joli à l'application. Mais il évolue sur moi, pas joliment. Il marque. Voilà. Alors, ce n'est pas, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, je vous suis toujours tempérée parce que ce n'est pas le pire des anti-cerne que j'ai pu tester. Mais c'est loin d'être le meilleur. Et à 100 euros l'anti-cerne, non. Vraiment pas. Et le dernier produit, alors ça, ça vraiment, ça a été une déconfiture. Les phares à joues, simplement, de chez Chantecaille. Voilà le packaging. Alors déjà, le packaging en lui-même, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Esthétiquement, on aime ou on n'aime pas, c'est classique, mais c'est ultra léger. C'est très plastique. On est sur un blush qui coûte fort cher. Donc, on s'attend à autre chose. À l'intérieur, il est joli. Mais c'est un blush qui ne me fait pas d'effet waouh. Je ne trouve pas que ça a un effet un petit peu lissant comme peuvent l'avoir certains. Je trouve que la tenue n'est pas incroyable. Donc, voilà. C'est de nouveau pas une erreur, mais c'est loin de valoir son prix. Je préfère largement les blushs de chez Too Faced qui doivent être à peu près à la moitié du prix. Et en plus, on a là-dedans 2,5 grammes de produits. Donc, voilà pour les produits luxe que je ne vous recommande absolument pas. Et qu'au contraire, je vous dis plutôt, regardez s'il n'y a pas des alternatives qui vous plaisent. Mais du coup, on va quand même rester sur une touche positive. Et je vais vous parler de 5 produits luxe que je rachèterai les yeux fermés. Vous savez quoi ? Je n'en ai pas 5, j'en ai 7. Je ne sais plus compter parce que franchement, j'en avais mis 5. Et puis, je pense que j'en ai rajouté 2, voilà, entre hier et ce matin. Donc, écoutez, 7 produits luxe qui, pour moi, valent vraiment, vraiment l'investissement et que je rachèterai sans aucune hésitation. Une base, la base Touche Éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent. Cette base, alors, je ne l'ai découverte pas sous cette forme-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suiviez à l'époque, elle existait dans une forme fuchsia. Je l'adorais. J'adorais cette base, malheureusement discontinuée. Mais donc, c'est la même que celle-ci, sauf que celle que j'utilisais était fuchsia et avait ce côté un petit peu correcteur de couleur. Celle-ci, par contre, a des petits éclats dorés à l'intérieur, des petites paillettes dorées. Quand vous l'appliquez sur le visage, vous voyez les quelques petites paillettes. Mais honnêtement, ça disparaît et ça ne se voit pas du tout en dessous du fond de teint. Enfin, je n'ai jamais eu une base, une autre base qui me faisait un tel effet sur la peau, qui me fait un tel effet sur la peau. C'est juste incroyable. Ça fait une peau de velours, une peau de bébé. Quand j'ai terminé la rose dont je vous parle, j'étais vraiment, vraiment malheureuse parce que, voilà, elle était sublime. Celle-ci donne exactement la même sensation sur la peau, le même effet, tout pareil, sauf qu'elle n'est pas rose et qu'il y a des petites paillettes. Elle est sublime. Je suis bête, hein ? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ces produits comme ça que j'aime, parfois, je n'ose pas les utiliser. Je me dis, non, je vais en terminer d'autres avant que j'aime moins. C'est complètement bête. Donc, voilà. Celle-ci, je la rachèterai sans aucune hésitation. D'ailleurs, je vais la garder à côté de moi parce que j'ai envie d'utiliser. Je l'ai encore utilisée hier soir. Et vraiment, quand on l'applique, on a cette peau de bébé, cette sensation veloutée, velours. Elle n'est ni mat, ni glowy. Pas du tout glowy malgré les petites paillettes. Ça, ça va juste vous amener un petit coup de lumière là où vous voyez les paillettes, mais c'est tout. Et elle a un effet, comme je vous dis, qui n'est pas du tout mat. Ce mat qui peut, comme ça, faire conflit avec des fonds de teint ou mettre l'emphase sur les zones de sécheresse. Non, elle a juste un effet, en fait, velouté. C'est ça. Vous avez une peau de velours, une peau de bébé, toute douce. Les fonds de teint, peu importe lesquels, s'appliquent tous magnifiquement par-dessus. J'adore cette base. Elle est superbe. Je vous ai sorti deux bronzers aussi dans mes favoris que je rachèterai parce que là, je trouve qu'il y a des bronzers qui valent vraiment le déplacement. Celui de chez Gucci, vous devez vous en douter. C'est un de mes favoris. Le poudre de beauté Éclat Soleil. Je lui ai déjà bien fait sa fête à lui et je le rachèterai sans aucune hésitation directe parce que tout, en fait, lui, sa teinte, donc ici, c'est la teinte 01. Il a une teinte qui est légèrement froide, ce que j'aime tout particulièrement. Il a une belle finesse de poudre. Il a une belle tenue. Le packaging est, je trouve, très joli. Et son prix, voilà, il n'est vraiment pas donné. Je crois qu'il coûte à peu près 60 euros pour un bronzer de 12 grammes. Voilà, mais je trouve qu'il les vaut parce que vraiment, quand je l'utilise, ça me fait plaisir. Je le trouve beau à chaque fois. Je ne me suis jamais loupée. Donc, voilà, lui, je l'aime beaucoup. Et le second bronzer qui, pour moi, est un de mes favoris, un de mes plus beaux, c'est celui de chez Victoria Beckham. C'est le Brick Bronzer, je pense. Matte Bronzing Brick. Alors ça, niveau packaging, il n'y a pas plus beau pour moi. En tout cas, dans tous mes bronzers, je n'ai pas plus beau. C'est extrêmement lourd. Vraiment, un petit peu comme les palettes pâtes ou comme la vanillie que je viens de vous montrer. Vous sentez le packaging, il est vraiment lourd. Moi, j'aime l'esthétique. Après, ça, c'est une question de goût. C'est un bijou, en fait. C'est presque un bijou. Il est très sale. Pardon. C'est un bijou. Et le produit en lui-même est magnifique. Vraiment, une belle finesse de poudre. Une excellente tenue. Il vient se fondre. Il a un petit côté, un petit peu comme ça. Fondu sur les pores. Il y a deux teintes à l'intérieur. Moi, je passe le travaux. Le travaux. Non. Le pinceau à travers tout. Je passe le pinceau à travers tout. Et je le porte encore aujourd'hui. Je le trouve sublime. En plus, il est rechargeable. Donc, disons que l'investissement packaging, vous le faites une fois. Mais après, vous savez racheter juste la recharge. Voilà. Vraiment sublime ce bronzer. On reste chez Victoria Beckham. Et c'est déjà pour ça qu'on a un produit de trop. Parce qu'en fait, je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Et en l'utilisant ce matin, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Les crayons de chez Victoria. Les satins, Kajal, liner, la teinte Cocoa Brown que j'ai ici, que je porte encore aujourd'hui, que je porte hyper souvent. Ils sont chers pour des simples crayons. Et je trouve qu'en termes de crayons pour les yeux, chez Maybelline par exemple, les Tattoo Liner, ils sont excellents. Ils coûtent moins de 10 euros. Mais ceux-ci, celui-ci en particulier. Parce que j'ai beaucoup de teintes chez Victoria Beckham. Et ils ne sont pas quand même tous équivalents non plus. Ils sont tous très bons. Mais alors, lui, Cocoa Brown, il glisse d'une manière. Alors, je ne suis pas sûre que ça plaît forcément à tout le monde. Parce qu'il glisse vraiment très très bien. Il est pigmenté. Il s'étire à l'infini. Il tient ultra bien. Que ce soit en muqueuse ou en ras de cils, il ne bouge pas. Et il est incroyable. Et ça par exemple, autant toutes les autres teintes que j'ai. Je ne suis pas sûre que je les rachèterais toutes quand je les aurais terminées. Mais lui, lui sans hésiter. Lui, je serais capable d'en acheter deux en même temps. Parce que je le trouve tellement magnifique. Tellement facile à utiliser. Avec un rendu beau fondu. Enfin, je l'adore. Que lui sans hésiter. Mon fond de teint luxe par excellence que je porte encore aujourd'hui. Je vous ai bassiné. Mais vous voyez, les mois passent. Et ça reste un fond de teint que j'aime d'amour. Le Hourglass Ambient Soft Glow Foundation. Je vous dis, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui sur le visage. Pour moi, il a tout ce fond de teint. Vraiment tout. Pourtant, j'ai une peau grasse. Il n'a pas un fini mat. Il a un fini que je trouve... Alors, il dit soft glow. D'ailleurs, ça m'avait fait peur à l'époque. Glow, pas du tout. On n'a pas du tout du glow. Il a un rendu que je dirais naturel. Vraiment combiné avec une base mat. Pour moi, c'est parfait comme j'ai fait aujourd'hui. Il est superbe. Il a un effet, je trouve, Photoshop. Quand je l'applique, et encore ce matin, quand je l'applique, à chaque fois, je me dis waouh, il est beau quand même. C'est mon number one de toute ma collection. Et j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé récemment. Le KVD, le terracotta. Il y en a un autre dont on va se parler ce mois-ci, que j'ai depuis longtemps, que j'ai depuis plusieurs mois, que j'adore. Mais lui, il a de la finesse. Et en même temps, il apporte de la couvrance. Il a joli cet effet un peu photoshopé sur la peau. Il a vraiment tout ce que je recherche dans un fond de teint. Et la preuve en est, c'est que je l'ai acheté en deux teintes déjà. Donc, j'ai une teinte d'été, j'ai une teinte d'hiver. Et lui, il se terminera. Je le rachèterai. À moins que d'ici là, j'ai un autre coup de cœur qui le détrône. Mais je suis un peu sceptique. Ça reste mon favori. Un highlighter luxe que j'adore. Et pourtant, je ne suis pas une fan d'highlighter. Alors, mon highlighter number one, c'est celui de chez Rare Beauty, sans aucune hésitation. Mais celui qui arrive après et qui est vraiment du luxe, parce que le Rare Beauty n'est pas du luxe, en tout cas. Et je trouve que c'est du moyen de gamme. Celui de chez Dior. Le Dior Forever Couture Luminizer. Ici, c'est la teinte 01 Nude Glow. De tous mes highlighters, après les Rare Beauty, c'est un de mes plus beau. Ultra fin. Pas du tout pailleté. Qui ne met aucune emphase. Qui va vraiment se fondre. Qui est très beau. Il est subtil. Il est délicat. Il est fin. Il est beau. Il est vraiment beau. Son packaging est joli. Ça, pour moi, c'est un produit qui vaut la peine. Et pourtant, encore une fois, les highlighters, ce n'est pas ce que je préfère en make-up. C'est vraiment une étape make-up. Regardez, aujourd'hui, je n'en ai pas mis. Ce n'est pas ce que je préfère. Mais, en termes de produits luxe, si je devais en racheter un, ce serait celui-ci. Et, le dernier produit luxe, il fallait quand même que je vous parle d'un blush. Voilà. Il fallait que je vous parle d'un blush. Vous connaissez mon amour pour les blushs. Et, je me suis rendue compte que, finalement, mes blushs number one, mes blushs que j'adore par-dessus tout, ne sont pas forcément de l'ultra luxe. Les RMS, ils ne sont pas donnés. Mais, on n'est pas sur 50 euros le blush. Les Too Faced, que j'aime particulièrement ces derniers temps, voilà. Je les adore. Ce sont mes favoris. Mais, ce n'est pas du luxe. Par contre, en termes de produits que je classifierais quand même quasiment luxe, et que j'adore. Je vous en ai parlé, là, dans ma dernière vidéo. Et, je vous ai dit, je pense que je vais en racheter des teintes. Ce n'est pas possible. Je les aime trop. Ce sont les Color Fuse Blush de chez House Labs. Le bronzer de chez House Labs aurait tout à fait pu se retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment. J'étais à ça. C'est juste que je me suis dit, je ne vais pas leur parler de trois bronzers sur cinq produits luxe. Il ne faut pas, voilà, un peu varier. Mais, je l'adore. C'est, pour moi, un de mes plus beaux bronzers. Et, lui, le blush est sublime. C'est fin. C'est... C'est fin. C'est doux. C'est pigmenté. C'est fondu. C'est fondant. C'est un petit peu floutant. Je vous assure que vous avez sur les pores cet effet un peu flouté. C'est juste... Franchement, c'est un de mes plus beaux blushs. Après, c'est vrai que, voilà, on est sur un blush à 50 euros. Mais, pour moi, il les vaut largement au point que, ben, voilà, je vais en recommander d'autres teintes. Je vais arrêter d'attendre. Ils sont trop beaux. Et il y a un dernier produit dont je voulais vous parler, dans ces produits luxe que j'aime d'amour. J'ai hésité parce que ça ne se trouve plus. Mais si jamais un jour, ça revient, si jamais un jour, vous la trouvez quelque part sur une plateforme en seconde main, je ne sais pas, n'hésitez pas parce que la palette de chez Mario, Makeup by Mario, la Ethereal Palette, qui est sortie malheureusement en édition limitée, extrêmement chère, surtout si, en plus, on se rajoute les frais de port. Pour nous, l'Europe, c'est une palette à 100 euros. Mais cette palette, pour moi, il n'y a rien à voir. On est, par rapport à une pâte, alors, en plus, ce sont mes goûts parce que c'est beaucoup de neutre, mais il y a quelque chose dans cette palette d'un peu exceptionnel. Les phares mat sont très, très beaux. Je vais essayer de ne pas trop traîner parce qu'encore une fois, on ne la trouve plus. Et les lumineux sont magnifiques, ultra fins, ultra scintillants. Si un jour, elle revient, n'attendez pas parce qu'elle est juste sublime. Nous voilà au bout de cette vidéo avec un thème qui change un peu, que je n'avais jamais fait, je pense. J'espère, parce que j'oublie, j'ai une très mauvaise mémoire. J'espère que ça vous a plu, que le thème vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées dans un sens ou dans l'autre. Dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. Dites-moi aussi, vous, de votre point de vue à vous, un produit luxe à racheter et celui que vous regrettez vraiment d'avoir acheté. Partagez-moi tout ça ici en bas. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a changé les idées, que c'était sympa. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Deux rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19h et les dimanche matin à 9h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao !